Bonjour tout le monde, qu'est-ce qu'on fait un samedi matin comme d'habitude ? On va sur les chantiers, on va jeter un coup d'œil où c'en est. Conseil du jour aujourd'hui, est-ce qu'il faut toujours être pressé ou est-ce que ça vaut la peine de temps en temps d'attendre ? Ils ont déjà très très bien avancé, ils ont déjà coulé, ils ont déjà commencé, le côté du mur est déjà fait. Là, toute cette partie-là, le long, il y a déjà le mur qui a été mis, ils ont très très bien avancé. Le conseil de la semaine, c'est vraiment d'être patient. Je donne l'exemple, ce projet-là, en tout, j'ai commencé l'idée respectivement, les premières informations que j'avais de ce projet-là, je l'ai eue en 2013, ça fait 5 ans. Mais la première idée, le concept de l'immeuble après, c'était en fait 3 ans, tout ce qui était tout autour a ensuite pris 3 ans. Mais il faut être clair que ce genre de projet n'est pas fait du jour au lendemain. Déjà au niveau concept, ça prend beaucoup de temps. Et quand je dis se prendre du temps, c'est un exemple que je peux aussi donner. Est-ce qu'ils mettent le béton tout de suite ou pas ? Ça fait maintenant 3 semaines qu'ils étaient prêts pour faire tous ces travaux. Pourquoi ils ne l'ont pas fait auparavant ? Tout simplement parce qu'ils leur ont dit de ne pas le faire. Maintenant, tu vas te poser la question, mais pourquoi tu leur as dit de ne pas le faire ? Parce que les températures n'étaient pas idéales. C'est clair que couler du béton, on peut le faire à des températures jusqu'à 0, voire jusqu'à moins 5, moins 6. Vous pouvez même aller à plus que moins 5, moins 6. Par contre, la difficulté que vous aurez, c'est qu'en fait, la qualité de la main d'oeuvre, respectivement du béton, ne sera pas le même. Obligation de mettre le casque, pas rentrer sur le chantier. Le point auquel j'aimerais faire allusion ici, c'est que tu ne peux pas couler quand il fait trop froid. Tu es obligé de mettre des additifs. Moi, je n'aime pas qu'on mette des additifs dans une matière première, respectivement. Pas une matière première, mais une matière première de chantier, qui est le béton. Quand tu mets les additifs, tu peux avoir des problèmes ensuite, pas 5 ou 10 ans après, mais 15, 20 ou 25 ans après. Ce genre de construction et ce genre de projet, je ne l'achète pas pour le revendre demain. J'ai la possibilité d'en ressortir s'il le faut, rapidement. Je peux avoir un vendeur en moins de 24 heures pour tout le projet. Par contre, moi, c'est vraiment l'idée à long terme. Idéalement, de le garder à long terme, parce que c'est vraiment là qu'ensuite, tu sors la partie intéressante. Le point que j'aimerais vraiment aller de l'avant, et le conseil de la semaine, c'est que c'est hyper, hyper important de bien réfléchir et de se dire, je perds 2 ou 3 semaines de temps de chantier. Alors, j'ai perdu, si tu veux, je te fais l'exemple, j'ai perdu 3 semaines de loyer. Alors, sur presque une soixantaine de places de parc, 22 appartements, perdre 3 semaines de loyer, ça fait mal. Par contre, je préfère perdre 3 semaines de loyer qu'il y aura ensuite des problèmes de construction. Surtout, sachant que c'est le point le plus important, c'est le fondement, c'est les fondations. Et c'est un peu partout. Si tu veux construire, j'appelle ça des machines à imprimer de l'argent, parce que tout ça sera une machine autonome à imprimer de l'argent. Mais si on te met une machine à imprimer de l'argent dans ton jardin et tu n'as pas une fondation correcte, elle ne va pas tenir. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube. A la semaine prochaine. A bientôt. Ciao, ciao.